bonjour bon alors je vais parler près de la caméra comme ça pour qu'on m'entende bon nous voici arrivés à cannes 2012 je vais commencer par vous lire un article donc daté du 23 mai 2012 dans dans le parisien on est en train de longer mosinor voilà ça occupera donc 23 mai 2012 l'affaire l'affaire soulève un vent d'inquiétude dans les milieux culturels et agite jusqu'au festival de cannes l'hypothèse d'un débarquement de stéphane goudet emblématique directeur du méliès le cinéma municipal de montreuil a été formellement démenti hier après midi dans un communiqué de la municipalité de montreuil une pétition de soutien circule pourtant depuis ce week-end sur internet à la suite de la pétition de la diffusion sur le site de la ville puis dans la presse d'un appel à candidature pour le poste du directeur du cinéma qui passera en juin 2013 on était optimiste de 3 à 6 salles après son déménagement dans le futur centre ville après avoir volonté démenti toute volonté d'éviction sur twitter la maire écologiste dominique voinet rappelle qu'elle a adressé le 20 mars un courrier à stéphane goudet dans lequel elle lui assure qu'il est maintenu dans ses fonctions de directeur artistique chargé du projet culturel de la programmation de l'animation du cinéma vous rappelez aussi de la lettre des réalisateurs qui confirme cela la ville confirme voulait néanmoins recruter un directeur à temps plein pour assurer en pleine collaboration avec lui la responsabilité de la gestion du futur méliès soulignant que stéphane goudet par ailleurs maître de conférences à l'université paris 1 on l'a pas dit souvent occupe un emploi à temps partiel à ça aussi on n'a pas beaucoup parlé encore renouvelé chaque année depuis 2012 pour la municipalité cette co-direction est rendue nécessaire par la dimension de l'équipement bah voyons qui deviendra l'an prochain le plus grand cinéma municipal d'art et décès de france grâce à des efforts financiers très important de la collectivité près de 15 millions d'euros à ce stade là du projet ça mon fera un peu plus yop là je suis au bord de moésinor passia pas voilà donc c'est une usine verticale c'est un endroit que j'aime bien j'espère pouvoir tourner intérieur à un moment mais bref peu importe donc 15 millions donc un investissement un budget de fonctionnement donc de de 3 millions d'euros chaque année chacun comprendra que l'équipe qui va diriger cet équipement de cette ampleur mobilisant autant d'argent public avec six nouvelles salles 350 mille entrées par an et des objectifs très ambitieux en matière d'exposition des films et de recherche de nouveaux publics a besoin d'être renforcée souligne le communiqué pas un mot un sur sur l'aspect souffrance au travail pas sûr néanmoins que cela suffit à enrayer la mobilisation selon nos informations dans un autre texte un peu plus tôt dans le mois on en parle un petit peu ça commence à sortir mais c'est minimiser on dit que c'est réglé etc bon bref pas sûr néanmoins que cela suffit à enrayer la mobilisation selon nos informations un texte de soutien co-signé par 150 directeurs de salles d'arrêt et essai de toute la france qui s'engage à ne pas postuler à cette fonction à montreuil va être bientôt rendu public vous vous rendez compte un peu du truc quoi c'est à dire il dit tout ce enfin voilà quoi genre effectivement passé c'est énorme on va bientôt être rendu ce public spécialiste de tati stéphane goudet est un exploitant reconnu enfin l'exploitant c'est la collectivité publique en l'occurrence reconnu et respecté c'est notre dîner à ou franchement ça fait plus en plus d'idées raouf et beaucoup penser à goudet mais bref bon je trouve jeu en 2008 à la suite d'un recours gcm k2 aujourd'hui abandonné contre le projet d'extension du méliès il avait reçu le soutien de 180 réalisateurs du monde entier effectivement il s'était constitué un fichier qui réactive là pour son pour son à son avantage personnel pour une question personnelle quoi dans deux communiqués distincts alors l'opposition municipale s'interroge également dans deux communiqués distincts les groupes renouveau socialiste à montreuil rsm donc ça c'était daniel chaise mon avis près et rassemblement de la gauche citoyenne ça c'est gué lors de chez coeur maintenant premier adjoint ont réclamé clarification et transparence sur ce dossier soutenant soupçonnant un projet de privatisation rampante du méliès la ville oppose de son côté une ferme une volonté municipale de mener à bien le magnifique projet du nouveau méliès présent sur la croisette et oui on est à cannes et dans quelles conditions sont hébergés hébergé stéphane goudet équipe du l'équipe du méliès à cannes aussi c'est un sujet quand même hallucinant comme comme comment il vivait à cannes quoi comment il faisait son réseau ce qu'on trafic d'influences à cannes quoi présent sur la croisée stéphane goudet n'a pas tenu à s'exprimer faisant valoir son devoir de réserve alors c'est drôle alors bon cette année on est en 2001 il n'y a pas eu de festival de cannes parce qu'on s'est mangé dans la gueule en fait une crise énorme donc goudet c'est quelqu'un qui a quand même une capacité de mobilisation de toute une profession de réalisateur qui se dit donc plus grand et que soit tant de salles de cinéma du monde j'aimerais quand même dire là on va revenir au présent c'est pas si souvent mais là je veux le dire parce que quand même voilà on va on va revenir un peu au présent et au réel quoi qu'est ce qu'il a foutu pendant le confinement goudet en fait il est apparu donc dans le journal municipal le montreuilois pour dire explicitement comment il allait gérer comment ils allaient faire plein de trucs etc et dans aussi dans une revue professionnelle en tant qu'exploitant quand une fois de la salle en disant qu'ils allaient me continuer leur travail maintenir la salle et puis faire un peu d'action culturelle dans les avec disons les réseaux sociaux etc sur site internet qu'est ce qu'il a foutu et ben il a foutu à peu près que dalle le seul truc principal qu'il a fait c'est une c'est une c'est un débat sur zoom autour de son film ce qui nous reste enfin je dis son film celui d'abraham cohen sur l'affaire quoi alors que quand même voilà on a dit souvent au début de la crise on disait dans les crises se révèle effectivement si les gens sont des héros des salauds ils se révèlent vraiment pour ce qu'ils sont quoi là finalement alors que ce mec là quoi on a dit il était sur les sur les affiches de de bessac ceux les artistes enfin ceux qui s'engagent effectivement pour montreuil avec des digans et tout ça on a eu des débats là au médias que l'équipe du médias elle a elle a fait de l'action culturelle elle a elle a aidé les montreuillois mieux vivre le confinement bah non 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 que dalle que dalle ils ont fait un film pour relancer pour remettre une pièce dans la machine de la haine contre ma gueule et contre les écolos de remettre une enfin franchement ce qu'il a fait est scandaleux je veux dire il a rien foutu pour montreuil pendant cette période là il n'a pas mobilisé son réseau le mot son réseau son fameux réseau donc qui ne s'en sert que pour sa gueule je dirais pas du tout pour la ville alors là maintenant voilà moi c'est clair je veux sa tête moi je vois que pendant ce temps là ses collègues effectivement je compare pas je vais comparer ce qui ce qui est comparable mais une équipe beaucoup moindre comme celle du du cinoche et du cinéma et de les rangs de d'est ensemble on fait vraiment sympa des petits films des petits films des petits quiz enfin ils ont fait des trucs l'équipe générale du réseau des cinémas test ensemble ils ont fait des trucs formidables le montre le médias qui a plus grosse équipe enfin franchement que dalle sur twitter sur méliès ils ont sur le facebook ils ont ils ont principalement retweeté donc enfin parler de ceux qui nous restent et puis et puis point barre quoi et franchement que dalle quoi en termes d'action culturelle alors peut-être qui prépare la reprise mais en attendant c'est pour ça que moi j'hésite pas à envoyer le bois à attaquer je sais pas pendant cette période là parce que ce que je constate quand même c'est que voilà c'est pas le c'est pas le superman le super le héros parce qu'encore une fois ça se révèle pendant cette crise là moi je j'ai pas à juger comment se comportent les gens enfin voilà comment il s'est comporté bon ce truc là il a fait les arts des articles il a répondu à les interviews très égotistes autour de sa personne mais il n'aura pas de données de sa personne il n'a pas de données de son réseau je veux dire alors que redacat est donc les guédigants encore une fois était roman de boranger tout ça était sur le sur sur les comms de bessac effectivement on aurait eu sur été une bonne idée un devoir de d'organiser un débat avec avec redacat heb guédigant et tout ça guédigant et à ce car il ya nascarit qu'on a vu rien nascarit qu'on a vu dans les médias mais je veux dire rien au niveau du cinéma méliès quoi donc le foutage de de ces gens là qui ne pensent encore une fois pas enfin qui joue pour leur gueule quoi se révèle au grand jour pour moi donc voilà qui me dos est mort aujourd'hui je repensais un peu à ce qu'il avait envoyé dans la gueule de 2 2 nannis morano je me dis que je risque pas grand chose enfin avec mes petites vidéos le dit aussi le conseil municipal s'installe aujourd'hui on sait pas encore ce qu'il en est ensemble mais voilà quoi bon c'est déjà pas mal et donc c'est tout pour aujourd'hui